Aujourd'hui je suis parti en solo, faire un peu de golf quoi, là c'est wow, petite session nettoyage, honnêtement je sais pas encore tellement quel va être le format de cette vidéo, j'hésite entre deux trucs, c'est soit j'élimine tous mes mauvais coups et je regarde combien je peux jouer, soit je joue deux balles et puis on regarde ce que je peux jouer. L'idée en fait derrière le truc d'éliminer tous ces mauvais coups c'est que ça permettrait justement de voir quel serait mon niveau si j'avais plus de problème de contact en fait, c'est à dire que si je top une balle, que je la chunk, que je la shank, peut-être que ça pourrait vraiment aller en faveur de mon score. Et puis l'idée c'est un peu ça du coup, c'est essayer peut-être de voir combien je pourrais jouer si j'élimine justement ces mauvais contacts parce que franchement dans une partie, tu sais il y a des jours où tu joues super bien et tout d'un coup tu as une crise, tu fais deux, trois, quatre mauvais contacts à la suite et c'est ça qui te flingue. Peut-être même plus que dire je vais faire une partie en enlevant mes mauvais contacts, je vais surtout, en fait peut-être que cette vidéo devrait s'appeler quelle partie de mon jeu est à *** en fait. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, si j'élimine mes mauvais contacts, mais je ne triche pas genre sur les coups, c'est à dire que si je fais un coup bien contacté, mais genre qui va juste aux fraises à droite ou à gauche, je le conserve, ok. Mais si j'élimine tous les mauvais contacts et puis du coup je me rends compte que malgré mes coups bien contactés, je fais de la ***, peut-être qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il faudrait travailler. Est-ce que c'est les mises en jeu ? Est-ce que c'est les approches ? Les longs coups offerts ou peut-être hybrides et autres ? Peut-être le putting ? Le chipping ? Voilà la vidéo d'aujourd'hui. Sans avoir à le préciser, je suis complètement en train de crever à cause du rhume des fonds, là. C'est une violence rarement vue. Et en fait, tout ça a commencé l'autre jour. Quand j'ai joué au signal de bougie, j'ai foncé tête la première dans un conifère, une nuée ardente, mon gars. Une nuée de pollen autour de ma gueule, ça m'a détruit pour ces quatre prochains jours. Là, je suis foutu. Je me mouche toutes les deux secondes. Bon ben voilà, comme je te disais, on est au golf club d'Ezery. Parcours Champ des Combes, rhume des foins à son apogée, mais très violent. Du coup, je commence au trou 2, pas le trou 1 parce qu'il y avait trop de monde qui attendait. Je ne vais pas court-circuiter tout le bazar avec ma vidéo. Donc là, je suis sur le trou 2. C'est un par 3 de 145 mètres environ. Avec la pente, il y a un petit peu moins. Il y a un gros bunker qui se trouve juste devant le green. Et l'idéal, c'est d'être ni trop court ni trop long. Parce que derrière, tu te mets dans les fourrés, tu es vite dans le bazar. Tu as un peu de place à gauche et en général, c'est un peu là qu'il faut jouer ici. Parce qu'à gauche, tu as de la place. Tu peux te permettre de rater à gauche. Et dans ce sport, comme on le sait, l'important est de savoir où tu peux rater. Et là, pour le coup, on va voir où c'est que je vais rater. Ah, ça va être court. Bon, ça se laisse jouer. Tu vois, donc première balle. Je ne perds pas de temps. Je m'en fous, je la joue et les courtes. J'aurais pu en jouer une pour la mettre sur le green. Je vais la jouer. Je suis court, je ne suis pas sur le green. Ça va être cheap. Deux potes, au pire, je buggais. C'est pas grave, c'est même très bien. C'est mon handicap que on va faire avec. Let's go. Là, j'ai un petit chip à faire. Petit chip roulé. Gap wedge. Tout doucement. Ça me laissera deux potes. Je regarde derrière parce que ça va jouer. Là, on n'a plus trop de lumière. Maintenant, t'as vu, ça s'est complètement calmé. Ça, en deux potes pour buggé, c'est très très bien. On n'a pas besoin de jouer le pare tout le temps. Quand t'es 18 de handicap, ma foi, tu joues buggé. Et là, j'espère que j'ai une bonne line parce que ça tombe fort. Ah, c'était sale. C'était très sale ce qui m'est arrivé. Bon, buggé, on est là. Tu vois, un pare 3, tu peux jouer buggé dessus assez facilement. C'est pas trop compliqué. Bon là, j'ai vraiment pas eu de chance avec mon pote. Je pense que si j'avais tiré le drapeau, elle aurait été dedans peut-être. Et là, je me dirige au trou. Ouais, au trou 3, par 4, de 260 mètres. Déjà essoufflé, j'arrive en plus pas à respirer avec le nez. Ils ont reculé les tis. Regarde ça. Cette fois, ils sont tout au fond. On n'a pas sorti le big stick pour rien. Là, on est sur le trou 3. Trou 3 où il y a un peu plus de distance que d'habitude. Ils ont reculé la t-box de 3 t-box, enfin de 2 en arrière. Du coup, ça rajoute bien 40 mètres, un truc comme ça. Drive obligatoire. La dernière fois que j'avais joué, enfin pas la dernière fois, mais une des dernières fois que j'avais joué ici, la t-box, c'était 2 devant. Celle-là, là que je te montre. Puis j'ai dépassé le green. Je ne suis pas certain que la t-box soit très très plate. Là, c'est pas idéal, idéal on va dire. Donc par 4, 260 mètres. Ce trou-là, il ne faut surtout pas être à gauche. Parce que sinon, tu te retrouves sur les autres trous. Tu peux te permettre d'être à droite, mais ce qui te donnera une balle à jouer en descente après, ce qui n'est pas ouf ouf. Il y a des bunkers partout à gauche. Le fairway est assez étroit. Le green n'est pas très grand non plus. En soi, si tu la slice un petit peu, ou tu joues un peu avec un petit fade, tu es assez safe à droite. Franchement, si tu es en 3 sur le green, c'est très très bien. Tu joues ton buguet. Deux potes. Content. Ce qu'il faut, c'est éviter les catastrophes. Donc moi, c'est temps que je drive en draw. Alessandro. Et donc l'idée, c'est de voir où on peut envoyer cette balle. Voilà, on est au milieu du fairway. C'est un petit drive vraiment gentil que j'ai fait, avec énormément de spin comme d'hab. Franchement, bon petit drive sur le fairway. Ça va. Ça passe. On est plutôt pas mal. Je l'ai vraiment tapé relax, relax. Et quand je tape relax, en général, je tape le haut de la face. et j'ai un spin beaucoup, beaucoup trop conséquent. Mais elle a fait son chemin, franchement, pas mal. Tu vois, en fait, ce qui est marrant, c'est que là, j'ai vraiment drivé ça, mais en détente. Tellement, tellement détendu. Et elle a fait du chemin. Franchement, là, les fairways, ils roulent pas mal. Oups. Il y a tout qui pend. Et je me retrouve genre à... À quoi ? À 20 mètres du green. Donc, une balle un peu plus appuyée, je pense qu'elle aurait pu aller dessus. Mais comme je prenais une shape un peu drôle, franchement, j'étais pas loin de sortir. Là, il me reste... Franchement, il me reste pas grand-chose. Jusqu'au drapeau. 54 mètres. Ça joue derrière. Petite approche au 56. Si je fais un mauvais contact, eh ben, je... Je remets ça. Petite approche 56. Pour faire genre 30 mètres. C'est ce genre de petit coup. Ok. C'est un coup pas hyper bien dosé. Mais là, je suis sur le green en deux. Là, le green a encore des restes un peu de carottage. C'est pas ouf. On va essayer d'aligner cette balle correctement. Et... Ben... Idéalement, on fait le par. Pire, on fait le bug. Game. Ça manquait un petit peu. Voilà. On est bon comme ça. Next one. Il y a vraiment tout qui a été reculé, hein. Trou 4, par 4, 262 mètres. Là, T-Box, c'est presque tout au fond, pour le coup. Ça va être drive, encore une fois. J'ai pas tellement le choix que de faire autre chose. De toute façon, ici, je l'ai toujours drivé. Tu sais, t'as des gens, des fois, tu te demandes ce qu'ils font. Mais gars, il était comme ça, en train de regarder. Genre, ouais, tranquille. Tout va bien. J'ai mon temps. Personne sur cette T-Box, non ? Il n'y a rien de pire que d'attendre dans ce jeu pour jouer une merde droit derrière, quoi. Juste une petite approche. 56, arrivé en haut, à gauche. Gauche du bunker. Parce que ça retombe un peu à droite. C'est clairement là-bas qu'il faut jouer. On l'a par contre, là... L'herbe, elle est vraiment... Là, c'est... Là, c'est tendu, là. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Topé. Ok, elle est un petit peu longue. Je l'ai presque semi-topée, mais je suis sur le green, donc c'est pas mal. T'as vu, c'est la première balle, hein, que je m'annule, hein, pour le coup. Qui me permet, bah, justement, de voir quel score je pourrais jouer en annulant ces mauvais contacts. Genre, bah là, un top, clairement, ça me coûte un coup bête, parce que l'autre, elle a fusé tout droit, quoi. C'est pas très bien pété, hein. D'accord. Et avec celle-là, part. Voilà. Je prends le temps de te mettre des petites vues sympas, hein. T'as vu, je suis gentil. Ok, pitch. Ah, c'était du bon contact. Oh là là. Elle a quasiment pitché sur le green. Genre, vraiment, vraiment proche. Le seul problème, c'est que j'ai eu un mauvais bounce. Et je me suis fait kicker. Donc, tu vois, ma balle, elle se trouve là. En fait, elle a pitché, même pas sur le green, quoi. Ça a pitché, genre, un peu sur le fringe. Et puis, du coup, bah, comme il est en dévers, ça m'a poussé. Là, on arrive sur le trou 6. Trou 6 de tous les craquages, toujours. Regarde. Il y a une belle partie de flotte juste avant. Et les 10 box, elles sont juste là. En général, ce trou, je le drive pas. Pourquoi ? Parce que sur ce trou, tu trouves jamais tes balles. T'as beau taper une balle parfaite, plein milieu de fairway, et l'herbe, elle est coupée un peu haute, t'as eu une chance sur deux de pas la trouver. Mais là, aujourd'hui, je vais la driver. Étant donné qu'aujourd'hui, on joue rien de spécial, on joue pas de score, tu vois, je la drive, et puis si au pire, je la retrouve pas, c'est pas grave, j'en mettrai une là-bas, à condition qu'elle soit bien tapée. Parce qu'en fait, tu vois, moi, il y a un truc qui m'énerve. Pourquoi nous, les amateurs, on devrait être pénalisés comme des malades pour des balles qu'on perd comme ça, bêtement, alors que les pros, il y a des gars qui trouvent leurs balles partout. C'est un truc qui me frustre énormément, ça. Du coup, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette règle. Est-ce que nous, les amateurs, on devrait avoir un truc un peu plus laxiste par rapport aux pertes de balles ? Genre, c'est-à-dire que si tout le flight... Là, je suis seul avec vous. Si tout le flight a vu la balle partir un peu à droite, à gauche du fairway, mais pas en hors limite, pas dans les arbres, pas dans une zone à pénalité, pas dans des hautes herbes ou quoi que ce soit, est-ce qu'on pourrait quand même réussir à se mettre une balle sans... Enfin, à se mettre une balle avec un drop gratuit ? Parce que, franchement, perdre des balles en bordure de fairway, et même en plein fairway, ça m'est arrivé plusieurs fois, il n'y a rien de pire. Dis-moi ce que tu en penses. Il y a juste ces mecs là-bas qui me font un peu stresser parce que je vais quand même éviter de la taper parce qu'il suffit que je merde mon coup et cette décapitation assurée. C'était moche ! Une horreur ce drive que je viens de jouer. Horrible ! Je crois que j'ai tapé dans le sol. Et voilà. N'hésitez pas à y aller hein ! Ça m'arrive genre jamais. Mais j'étais stressé. Il y avait des gaz sur le green juste devant. La balle, elle part en hook. En hook, dégueulasse ! Mais au final, je passe l'eau donc... Donc ça va. Elle sera en jeu. J'ai drivé bêtement. En fait, j'ai fait la même chose que si j'avais pris mon fair6 comme à chaque fois sur ce trou. Voilà. Ça change rien au score pour le moment. Et ce trou, honnêtement, je pense que c'est le trou le plus dur des 9. Il faut clairement... Il faut jouer le bugger là. Là-dessus, jouer le par, c'est quasi pas possible en fait. Vraiment, il y a Compétition Junior. Ah, superbe ! Et donc ceux qui passent pas le lac, ils partent d'ici. Voilà. Donc demain, Compétition Junior apparemment. Si t'as envie de venir la faire. Mais bon, comme tu regardes cette vidéo genre deux mois après, c'est la merde. J'ai trouvé ma balle. Elle est en plein milieu du fairway. Bah là, tu vois, le fairway, il est en bon état cette fois. Parce que bon, nous, on l'a joué parmi toutes les saisons. Je pense, ce parcours. Et là, franchement, là, le fairway est en super état. Vraiment, il est en super état. Là, le drapeau, il est à... Tiens, t'as l'impression qu'il est loin. Mais il est que à 150 mètres. Et donc là, le but, c'est de jouer une espèce de draw. Là, alignée là. Draw qui me fait aller sur le drapeau. Donc alignée là-bas. Phase de club un peu fermée. Honnêtement, je l'ai mal tapée. Mais je vais pas en remettre une parce que ça me saoule. J'ai pas envie de faire traîner les gens. Elle est partie, genre, toute droite. C'était un mauvais coup, hein, en vrai. Dans le contexte de cette vidéo, cette balle, j'aurais dû la remettre pour en retaper une. Mais bon, à quoi ça sert ? Tu vois, j'ai eu un contact. Ok, j'ai tapé un peu dans le sol. C'est pas très grave. C'est pas la mort. Et je vais la jouer pour mon troisième coup. Comme ça, on est tolérants. Mais pas trop non plus. On va pas tout pardonner, hein, également. Elle doit être quelque part par ici. On va chercher. Le pollen me bute. Chier, mon sac qui se fait la malle dans les clôtures. Ma balle est là. Il me reste à peu près une trentaine de mètres pour arriver sur le green. Le drapeau est à 50. Faut juste essayer de pousser ça dessus. Et voilà. Nice shot. C'était mon troisième coup. Comme je t'ai dit, ici, il faut jouer le bogue sur ce trou. Le part, c'est un peu compliqué. Je vais juste checker la ligne de pote bogue. On part. Je peux faire un double, hein. Un pote à cette distance. Quand même, hein. Donc voilà, le trou 6, je finis avec bogue. Ça va, en fait. Et là, maintenant, on est au trou 7. Un long par 3, 175 mètres. Celui-là, je fais souvent des doubles. Mais comme aujourd'hui, on est peu regardant. Et on est très permissif sur le contact de balle. Si je rate ma première, j'en jouerai une autre. Mais que le contact, on a dit. Pas la direction. Vraiment le contact. Donc là, il y a 175 mètres. C'est pas terrible, hein. Le contact était bon. C'est juste que je suis parti à droite. Donc balle à droite. Contact OK. On a dit qu'on jouait. Voilà. Je me suis arrêté dans le sol aussi. J'ai fait un peu... Comme un... Comme un coup punché un peu. C'était vraiment, vraiment pas terrible. C'est la fin de la journée aussi, hein. Je t'ai pas dit. Mais je suis un peu fatigué. J'ai fait 6 heures de montage vidéo avant. J'ai fait 2-3 autres trucs. Et sur un coup de tête, je me suis dit Allez, si j'allais enregistrer une petite vidéo comme ça, tout seul. Sans embêter personne. Ce serait pas mal. Donc on joue avec l'énergie qu'on a. Pas d'excuses, mais... Franchement, jusqu'à présent, c'est pas trop trop mauvais. Donc je dois être quelque part par là. Je suis pas tellement où. Ce qui est sûr, c'est que ça me fait chier d'avoir perdu la balle parce que... Elle était pas mal tapée. Ah, évidemment. Une bouse. Pas jolie pour un deuxième coup, hein. Allez, troisième. Chipet. Sur le green. Allez, va dedans. Elle passe en-dessus du drapeau, mec. Ça me fait chier de prendre mon putter. Parce que je suis un flemmard. On va la putter comme ça. Quatre. Cinq, ça fait double. Tu vois ? Je l'avais annoncé le double, hein. Je l'avais annoncé un double. Là, je vais tester un truc que j'ai jamais fait sur ce trou. Parce qu'en fait, il est à 120 mètres. Et moi, à 120 mètres, c'est vraiment à cheval entre mon pitch et mon fer neuf. Donc je vais essayer de mettre une balle. Une balle qui vient d'attendre là. Sur ti, mais haut. Et je vais la jouer au fer neuf quand même. Peut-être qu'avec ça, j'ai la distance idéale pour arriver dessus. Donc là, il faut la faire monter. Je vais la mettre pied avant. Idéalement, je la chope et elle monte, mais genre de ouf. Waouh là là, elle est vraiment pas ouf. Ça va même pas être flop shot. C'est juste une sorte de chip levé, un peu comme ça. Pour un deuxième. Donc en fait, aujourd'hui, pas trop 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 de mauvais contacts. Donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas grand chose à annuler. Pas beaucoup de coups à effacer. Ok, c'est mon pote. Pote pour part. On a bien vu que je ne suis pas le roi du pote là, ces temps. Jamais été même. Ouais, je la laisse courte. Vraiment mon problème, ça. Boguet. J'avais plus de batterie sur le micro. Je ne sais pas depuis quand. Bon bah là, tu vois, si j'étais pro, ça serait qualifié de birdie pot. Là, c'est du bogey pot, mec. C'est tellement loin. Waouh. Trop fort. Et c'était bien vu. Tu vois, des fois, il faut faire confiance à sa ligne. Mais des fois, tu le sens aussi. Tu sens que c'est mal aligné. Et qu'il faut aller plus. Et là, ça paye. Il ne me reste plus que ce trou à jouer. Le trou 1 que j'ai sauté avant. 150 et quelques. Je ne sais pas combien. On va regarder. Du coup, 155 mètres, je vais jouer mon fer 7. Parce que mon fer 7, bien tapé, c'est 155, 160. Plus que ce trou. Après, je me tire parce que là, je n'en peux plus. C'est peut-être mon dernier coup si je la mets. Ça, elle a bien cliqué. Juste un peu à droite. Ah mec, alors ça, c'était peut-être le contact le plus crisp de la journée. Tu as vu, on parle avec des anglicismes. J'ai pris 3 clubs. 56, gap et putt. Pour finir ce trou. Peut-être sur un par. Ce qui serait pas mal. Honnêtement, vu la distance. Ça, c'est distance par 3. Mais je pense que c'est un par 4. Parce qu'avant, le départ était ailleurs. Et ils n'ont jamais changé depuis. Donc nous, on prend ce qui est marqué sur la carte de score. Par 4. Par 4. Ce n'est pas moi qui vais commencer à transformer un parcours. On part 3, tu vois. Je pensais que j'étais sur le green. Allez, approche. One pot birdie. C'est ce qu'on veut, non ? Mais là, c'est pas facile où je suis, franchement. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Birdie pot. Si on finit là-dessus, on est quand même content. Et je la laisse encore courte pour birdie. Bon, bah dernier trou. Part. Moi, ça me va très bien. J'ai la gueule en feu. Le nez qui coule. Allez. Rendre. Fini. Fini.